Bonjour, je suis aujourd'hui avec Ine, une blogueuse de mode qui tient le blog Blog de Ine Douche et qui nous donne ses conseils et ses astuces en mode. Elle va nous apprendre à porter le short non pas en été mais en hiver. Alors bonjour, effectivement, moi je vous ai expliqué comment porter le short en hiver. C'est vrai que jusque-là le short était surtout réservé à notre garde-robe d'été et qu'on ne pensait pas le sortir en hiver tout simplement parce que soit on est frileuse, soit on ne sait pas trop comment l'accessoiriser et le porter. Or de plus en plus, aujourd'hui ça devient une pièce tendance et phare de l'hiver 2010-2011 et qui va continuer à être très à la mode. Donc l'idée c'est vraiment soit de ressortir votre short en jean de l'été, vous pouvez tout simplement accessoiriser avec un joli blazer comme ici, une marinière, ça peut être aussi avec un gilet un peu plus épais si vous êtes un petit peu frileuse. Il faut faire attention à ne pas tomber dans le côté un peu vulgaire du short, donc évitez d'en faire trop, évitez les talons hauts ou un peu trop voyants. Donc si on porte un short assez court comme celui que je porte aujourd'hui, l'idée c'est de casser avec des bottes ou des bottines plates pour contraster. Ou alors si on est de taille moyenne et qu'on peut porter des talons quand même, mettre des low boots, mais à ce moment-là avec un short un peu plus loose, moins moulant. Alors autre variante du short, alors il n'y a pas forcément que le short en jean, vous pouvez aussi avoir un short en velours, un short en cuir pour celles qui osent comme ici. Donc c'est vrai que cet hiver, le short se porte surtout taille haute, et comme je vous l'ai dit, pas moulant, assez loose, avec une jolie ceinture pour venir souligner la taille. N'oubliez bien sûr pas les accessoires, des beaux bracelets qui rappellent la couleur du pull, des escarpins, et puis un beau pull à colle roulée pour les frileuses du coup, pour vraiment apporter la touche hiver. Et enfin, pour finir, une petite touche chic avec la pochette en cuir noir pour rappeler le cuir du short. Donc pour conclure, il n'y a pas une seule, mais plusieurs combinaisons possibles. L'idée c'est vraiment d'apporter des accessoires hiver à ce short pour enlever la touche été. Maintenant attention, la seule chose à vraiment surveiller, c'est de ne pas le basculer non plus dans le côté too much ou vulgaire. en en faisant trop ou trop court, ou avec des talons trop hauts. Donc maintenant, si vous avez besoin d'avoir plus d'idées de look ou plus de conseils tout simplement, vous pouvez vous rendre sur le site Look&Be, sur lequel vous aurez des conseils à la fois d'experts ou de blogueuses modes comme moi, qui pourront vous aiguiller dans le choix de vos tenues. Merci. 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 Merci.